On apprend beaucoup dans les écoles de la CSRS. Je suis en 6e année et je peux même pas tout vous nommer ce que j'ai appris depuis la maternelle. On a pas le temps, puis j'imagine que vous en avez une petite idée. C'est la même chose au secondaire. Regardez ce qu'il y a à mon horaire. Il y a une chose qu'on apprend aussi sans savoir. Une chose qui est sûrement une empreinte pour toute la vie. La culture! Mais la culture, c'est quoi? Un proverbe africain dit qu'un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayon. On peut aussi voir la culture comme un petit bagage. Ça, c'était le mien à 5 ans. Ça, c'est le mien à cette année. On trouve là-dedans l'essentiel pour le voyage d'une vie. Des expériences artistiques, des idées, des inventions, des modes de vie, des valeurs... Et tout ce qui nous permet de mieux vivre ensemble et comprendre le monde qui nous entoure. C'est un bagage précieux qui, curieusement, fait en sorte qu'on se ressemble plus qu'en France. C'est un peu normal. Avec ce bagage, on devient tous porteurs de la culture québécoise. Tous citoyens culturels. Mais la citoyenneté culturelle, c'est quoi? C'est ce qui permet à chacun d'avoir accès, de participer et de contribuer à une vie culturelle riche et inclusive. Mais la vraie question, c'est, on y arrive comment? Voyons ce que les élèves vont nous dire là-dessus. La culture, c'est la langue, les arts, c'est l'histoire. En allant voir des spectacles, on apprend différemment. On est allés au musée, puis ça, je trouvais que c'était vraiment le fun, parce qu'on avait une liberté de bouger, de se mouvoir pour voir les œuvres de différents artistes. Par les personnages qui nous donnent différentes émotions, qui nous donnent des leçons de vie. Puis une culture, c'est important de la garder aussi. Pour se libérer, pour se définir et pour s'exprimer. J'aime beaucoup le Québec. J'ai adapté tout de suite. Je trouvais moi-même ici. Dans sa nouvelle politique culturelle, la CSRS prend l'engagement de développer chez ses élèves une citoyenneté culturelle. C'est un fait. La culture prend de l'emploi dans les écoles de la CSRS. Depuis la mise en place des programmes de subvention, on remarque une progression marquée des projets vécus par les élèves. Spectacles de danse, de cirque, de théâtre. Visites de musées, activités à la bibliothèque. Sorties scientifiques, sorties historiques. Initiations aux arts technologiques. Visites d'artistes et d'auteurs à l'école. Les sources culturelles sont abondantes à la CSRS. Juste à Sherbrooke, c'est près de 30 organismes qui sont dédiés aux arts et à la culture jeunesse. Mais au-delà de toutes ces sorties et expériences culturelles, se trouvent des équipes écoles soucieuses d'instruire, d'éduquer et de former des êtres cultivés. Et on leur laisse la parole. C'est offrir une richesse tellement grande aux élèves parce que ça devient un levier très pertinent pour l'apprentissage. Ça met l'enfant souvent en contexte de façon très concrète avec les savoirs qu'on a travaillé en classe. Ça nous permet d'échanger, de partager, d'apprendre à se connaître en fait. Ça permet de confronter nos idées, de se sentir vivant, de vivre des émotions. Ça permet de mieux apprécier la culture des autres parce qu'on connaît mieux la nôtre. En même temps, je trouve une formation continue pour les enseignants dans l'école parce qu'on est capable ensuite de réutiliser cette technique-là pour refaire des projets. Donc là, bien, tout est possible d'allumer plusieurs étincelles dans leurs yeux puis de faire exploser pour eux le goût de la culture. La citoyenneté culturelle pour tous passe nécessairement par le rossement culturel de chaque milieu. Ça veut dire plus d'expériences culturelles et artistiques de qualité pour les élèves. Engagement Co crée des milieux dans le développement de la culture et des arts à l'école. Plus de repères culturels dans chaque discipline au quotidien. Et plus d'encrase culturelle dans les apprentissages en classe. Pour voir au rossement culturel à l'école, il faut porter une attention particulière au patrimoine, à la richesse collective, à la langue française, à la diversité culturelle et à la réalité numérique qui font plus que jamais partie de notre quotidien. Dans ce monde à constante évolution, le développement d'une utilité culturelle s'impose. De nombreux études scientifiques montrent d'ailleurs l'impact positif de la culture bien enracinée chez les jeunes. Persévérance scolaire. Le développement de la personnalité. De l'esprit critique. De la confiance en soi. Renforcement des liens sociaux. Et engagement communautaire par exemple. Au fond, l'esprit culturel, c'est notre passeport. Pour devenir l'histoire créative du Québec de demain. À la CCRS! On est imprégnés! La culture! On est imprégnés! On est imprégnés! On est imprégnés! On est imprégnés! La culture! Sous-titrage Société Radio-Canada